allez bonjour à toutes et à tous donc et ben ici favier résident pour un nouveau tutoriel donc tout d'abord avant de commencer je veux féliciter et encourager donc la team de phoenix oh le petit coup de lag féliciter donc les gars ou les personnes de chez phoenix qui ont fait un tuto je l'ai regardé franchement c'est impeccable donc continuez continuez il faut continuer il faut faire des tutos il faut inciter les gens à venir surtout que je trouve que le tuto vidéo est beaucoup plus puissant qu'un bon vieux texte écrit bien plus dynamique donc continuez je vous encourage faites le si vous avez des questions envoyez moi des im ensuite après donc je tiens à remercier aussi donc the dark knight urban rp et j'ai fait plein de fois le j'ai refait pas de fois la vidéo pour essayer de dire correctement sans sans bégayer ça bon faut que j'arrête de paragoner sinon je sens que je vais mettre à bégayer je vais encore recommencer bas alors donc mais je les remercie de m'autoriser à filmer donc sur leur sim donc c'est un roleplay type urbain donc s'il y en a que ça tente n'hésitez pas à vous tp ou même si vous voulez vous rendre sur les lieux du tournage du tuto why not why not why not donc le lien est dans la description les personnes à contacter le sont aussi alors donc bah commençons tout de suite qu'allons nous voir donc cette semaine enfin cette semaine c'est même pas cette semaine parce que je peux rien dire j'ai même pas été régulier alors donc aujourd'hui on va voir donc comment choisir ce que l'on veut dans le moteur de rendu alors comment déjà il va falloir accéder à l'advanced donc l'advanced c'est une sorte de menu dans lequel vous avez un peu tout n'importe quoi pas très bien classé plus ou moins effrayant quand on débute bon ok je vous fais un pack pour les débutants déjà juste pour vous rassurer une manip qui peut vous rattraper si par exemple vous faites une erreur avec l'advanced si vous avez un deuxième avatar vous connecter le deuxième avatar par exemple imaginons bon bah j'ai plusieurs avatars donc j'ai faber imaginons je suis connecté sous faber je fais une boulette sur l'advanced je connecte un avatar alt donc je ne connecte pas falbert une fois que l'avatar alt est connecté à second life est vraiment connecté quoi c'est à dire je peux accéder au chat je peux faire ce que je veux je peux bouger avec l'autre avatar je ferme l'écran de faber et je ferme l'écran de l'alt comme ça déjà ça met en place et si jamais vous êtes vraiment dans un cas désespéré vous allez dans les préférences le con pardon excusez moi préférence général ce que j'ai fait une fausse manip et vous faites réinitialiser tous les settings voilà alors donc maintenant allons voir dans l'advanced alors donc vous allez pour accéder à l'advanced sur windows c'est contrôle alt d et pour les macintosh je le met dans la description parce que je crois que c'est un peu différent je crois que ça va être cmd alt d ou je sais pas je vous mets ça dans l'aide dans la description alors donc ensuite donc vous allez donc dans le rendering type et vous cliquez sur les deux barres qui sont donc une fois là et pareil pour features vous avez donc le rendering features vous cliquez sur les deux barres pourquoi cliquer sur les des barres qui sont en haut parce que sinon comme ça là les fenêtres elles sont bloquées sinon vous allez faire toc 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 ah bon là c'est déjà ouvert mais bon par exemple claque faisait chercher un truc boum et après faut recommencer plusieurs fois alors bon l'aller-retour est un petit peu finie en tour off alors continuons notre avancée puisque nous sommes bien partis il faut que j'arrête de barragouiner c'est donc je vais pas avancer donc moi ce que j'ai j'active donc ben j'en ai pas besoin un particule je l'utilise pas j'en ai parlé dans le tuto précédent cloud je l'utilise en fait en fonction de là où je suis parce que là je suis en extérieur donc j'en ai besoin c'est ça qui me fait un petit peu mon ambiance générale donc l'eau claque voilà si par exemple je suis dans un café ou autre j'en ai pas besoin grâce c'est donc l'arbre de l'internet lab il y en a pas dans les parages volume c'est correspond à tous les objets ensuite grand correspond au sol quand on est en rendu minimum bon vous posez pas de questions retirer le water ça correspond à l'eau sky le ciel alors moi ce que je garde en je garde ça je garde aussi les volumes parce que sinon après je veux rien donc voilà alors donc quand vous désactivez le ciel il ya juste un bug et ce bug a toujours existé existera toujours je pense voilà ce que ça vous fait regardez bien au dessus de mes bâtiments je vous le dis mes bâtiments sont ici voilà c'est un petit peu moyen enfin bon après s'il y en a qui sont fans d'art contemporain ça peut ça peut ça peut faire des bons rendus quoi tu crois un peu mon saint-michel avec la mer en face bon ok il faut que j'arrête de rêver assez sinon je crois que j'ai pas avancé avançant avançant les amis donc dans ce qu'elle a le sky je leur mets alors le sky vous pouvez le retirer si vous êtes en par exemple en plateforme il ya aucun problème en plateforme avec le toit fermé parce que s'il ya du ciel ça va pas le faire caractère ça correspond aux avatars alors attention attention les amis je vous le dis faites gaffe à ça je me suis déjà fait avoir pas mal de fois quand on retire les caractères vont sortir les avatars mais des fois pas que la preuve ça retire aussi une partie du décor d'aoui aussi j'ai oublié de le dire faut que je m'excuse auprès des honneurs si je massacre un peu la cime 1 pendant le tuto 1 je suis sincèrement désolé mais bon faut bien faire faut bien trouver de quoi faire une démo donc 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 caractère c'est la surface page je sais plus si je les dis mais je leur dis c'est la surface au sol on en voit ici à plaît surface qu'on peut qu'on peut modifier un peu bizarrement donc là j'en ai pas besoin crise ça correspond aux abidans j'en ai déjà parlé donc n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'oeil avant d'aller finir sinon surprise et les alpha ça correspond aux textures transparents simple laissez le toujours ensuite ici donc moi je retire seulement les flexi object c'est à dire les objets flexibles souvenez-vous dans le tuto précédent je vous avais parlé des robes de mariée et et ça j'appelle ça des monstres parce que donc je rappelle le topo ya des alpha bon ça ça fait déjà beaucoup de calcul en plus du flex enfin encore plus bon bah dans ces cas là je vous conseille de retirer les flexibles object comme ça vous le ramez moins bon ok la robe ne bouge plus d'accord mais au moins votre image est fluide parce que entre avoir une image qui n'est pas fluide qui saccade et avoir une image fluide je trouve moi perso je préfère avoir la fluidité plutôt que d'avoir des effets j'en mets déjà suffisamment ailleurs autant rester sur la fluidité voilà donc le tuto d'aujourd'hui se termine là je rappelle une fois de plus donc bah je félicite phoenix parce que je trouve vraiment ça super cool et voilà faut qu'il faut que ça continue faut qu'il y ait de faut qu'ils fassent des vidéos et n'hésitez pas à faire des vidéos tuto si vous découvrez des trucs ou autres donc voilà le lien du lm où j'étais aujourd'hui dans la description et moi je voudrais abar moi je m'en casse chose et oui et aussi la première fois pardon la première fois la prochaine fois on va voir donc les ombrages on va s'y voir deux trois choses intéressantes car on nous voir d'autres qu'on nous voir d'autres trou de mémoire nous allons voir aussi donc dans le monde l'éditeur d'environnement parce que quand on fait des ombrages c'est bien de savoir faire des ombres il faut aussi savoir les gérer il faut aussi savoir gérer l'environnement qui est autour et l'éclairage parce que sinon ça sert à rien de savoir d'avoir de l'ombrage quoi allez moi je me casse pour de bon je vous remercie